bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne stéphane barbecue et aujourd'hui on va parler de barbecue gaz alors le gaz souvent c'est le grand match la grande question charbon gaz est ce que le gaz est un vrai barbecue est ce que c'est une cuisine d'extérieur clairement oui le gaz en fait il répond à nombreux besoins et à de nombreux usages le gaz déjà ses grands avantages ça va être quoi ça va être un allumage rapide ça va être peu d'entretien beaucoup de personnes qui vont habiter en copropriété vont pouvoir accéder effectivement un vrai barbecue pour faire du grill on verra qu'on peut également faire aussi du fumage et surtout aujourd'hui j'ai eu envie de vous parler d'une marque qui développe des produits d'accessorisation pour les barbecues gaz qui vont permettre d'aller beaucoup plus loin dans ce qu'on peut faire effectivement sur un barbecue gaz et je vais vous parler de grill rust qui sont-ils on les reconnaît déjà très facilement via leur petit logo en général qui est surtout leurs accessoires et ou la petite flamme qui est toujours en découpe grill rust ce sont des métalliers qui ont un vrai savoir-faire effectivement sur le pliage la découpe comme on le voit ici et ils ont une vraie passion pour le barbecue que ce soit du gaz que ce soit du charbon est également ils fabriquent des bras zéro plancha des vrais passionnés qui ont mis leur savoir-faire au service du barbecue est vraiment le voit dans leurs accessoires c'est bien pensé c'est vraiment très très bien étudié comme je le dis souvent il y a eu beaucoup de jus de cerveau qui ont été mis sur le sujet et ça permet vraiment de d'accessoiriser de nombreuses marques et de passer un vrai cap avec leurs accessoires et on le voit ici un par exemple l'épaisseur de l'acier est vraiment impressionnant ce sont vraiment des accessoires qui sont faits pour durer donc on va maintenant rentrer dans le vif du sujet on va ouvrir notre vbr spirit ici et on va pouvoir changer donc les accessoires d'origine par les accessoires de chez grill rust alors on va déjà mettre nos petits gants forcément parce que là on va s'allier un peu et on va retirer et déposer tous les accessoires qu'on a d'origine donc là on va déposer notre grille de réchauffage la grille du gbs notre double grille en inox alors il ya déjà beaucoup de vécu un mais ils ont parfait état ensuite nos déflecteurs souvent on pose la question de comment on peut retrouver un goût de fumée dans mon barbecue gaz suis simplement fait d'utiliser ici un smoke tube ou une smoke box qui va permettre de contenir nos copeaux et qu'on va venir poser sur les déflecteurs ça va vraiment permettre d'apporter un vrai goût de fumée voilà notre vbr spirit il a été complètement mis à nu il va nous rester uniquement les brûleurs et on va pouvoir commencer à poser la gamme grill rust donc premier accessoire de la gamme que l'on voit ici donc le déflecteur donc pareil un toujours cette forte épaisseur d'inox donc son intérêt au déflecteur on le voit ici j'en ai déjà posé un c'est de se glisser en fait tout simplement comme ceci dans les logements qui sont prévus ici d'origine et ça va permettre en fait à la chaleur de nos brûleurs non pas de partir vers le bas mais bien de remonter et quoi qu'il arrive j'aurai toujours ici mes écoulements pour permettre effectivement graisse de tomber dans le bac récupérateur en dessous alors second accessoire dont on a parlé ce sont les barres flavorizer que l'on a ici donc c'est bien weber qui a développé effectivement les barres flavorizer l'intérêt des grilles rust c'est qu'elles vont avoir en fait un inox plus épais donc toujours dans cette idée de calories produites par nos brûleurs qui vont être conservés à l'intérieur parce que là je vais avoir un peu plus de masse un peu plus d'inertie donc c'est ça qui est plutôt intéressant donc elle se positionne ici dans les logements d'origine simplement en les posant alors bien entendu ici on est sur un bébé air spirit mais grill rust a pensé à développer pour différents barbecues des gammes d'accessoires qui sont compatibles et maintenant on va parler de l'élément que l'on voit le plus souvent qui nous importe souvent le plus qui peut être très plaisant ou très pénible à nettoyer la grille alors la grille de chez grill rust on la voit ici elle est vraiment super massive donc je peux vous assurer que je fais pas semblant quand je la porte on va voir ici des barreaux qui sont assez énormes voyez par rapport à mon petit doigt l'intérêt de ces barreaux quand je vous disais grill rust a vraiment bien pensé les choses et que ce sont avant tout en fait des gens qui aiment le barbecue qui sont des usagers de barbecue nos grilles vous le voyez ici chaque barreau va pouvoir avoir une rotation l'intérêt de ça c'est quoi c'est que je pourrais en fait brosser ma grille sans forcément la retourner comme elle est extrêmement lourde donc toujours dans cette idée d'avoir de l'inertie je vais simplement avoir besoin de ici une rotation et je peux venir la brosser et pareil pour la poser ça peut se faire la retirer ça devient compliqué grill rust a fait quoi ils ont pareil penser effectivement à des outils pour rendre les choses faciles ces deux petits outils qu'on a ici qui vont venir ici se positionner comme ceci je tourne et ils vont nous servir de bras de levier pour positionner le gris et la retirer voilà et là ça devient simple autre accessoire super intéressant chez grill rust c'est qu'on va retrouver une gamme de planche à donc planche à en inox pareil toujours bien pensé puisqu'on va voir ici à l'arrière des petits trous pour l'évacuation de nos jus ça match complètement sur la grille ça permet effectivement ouverture fermeture sans aucun souci on va pouvoir garder nos jus ici sur l'avant et les écoulements à l'arrière de chaque côté au besoin et petite précaution sur une planche à inox il faut vraiment bien la culotté en fait avant l'utilisation donc c'est à dire qu'on va la chauffer très très fort on va pouvoir venir frotter avec de l'huile ce qui va nous permettre d'avoir une planche à qui sera complètement non adhésive et de l'inox de cette épaisseur là clairement on l'a pour un très 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 long moment accessoire indispensable forcément avec la planche à c'est la spatule et pareil une fois de plus grill rust a très très bien fait les choses moi qui suis fan de couteau on retrouve un point d'équilibré vraiment parfait ce qui veut dire que la spatule va vraiment être le prolongement de votre main voyez sans aucun effort et en même temps en vous parlant je peux tout à fait manier ma spatule c'est vraiment très très intuitif et elles sont vraiment très très costaud comme tout le reste effectivement des produits développés par grill rust je peux venir ici retirer snacker mes légumes tout à fait ici également je peux faire du burger je vais pouvoir avoir mes steaks ici appuyer fort dessus et smasher mes steaks on peut la poser comme ceci très bon point d'équilibré et comme le manche ici a été évidé je peux la reprendre facilement sans risque de me brûler et enfin le dernier accessoire pareil toujours aussi massif la grille de réchauffe simplement la positionner ici dans les logements du barbecue d'origine bien pensé parce que je vais pouvoir avoir une grille qui va avoir une épaisseur importante donc toujours cette notion d'inertie de chaleur ici je vais avoir des petits supports pour mettre des pylons de poulet pour y mettre effectivement du support brochette voilà notre barbecue il est customisé maintenant on va pouvoir l'utiliser pour la première utilisation de notre barbecue on va déjà brûler à fond une bonne pyrolyse de tous nos accessoires voilà on parlait de rapidité d'allumage on est bon c'est parti et on laisse monter ça à fond en température pour brûler toutes les graisses d'usinage donc après la première pyrolyse avec tous nos accessoires à l'intérieur donc il suffit simplement de sortir les accessoires après les avoir laissé refroidir on va tout nettoyer produits vaisselle éponge et on va faire une deuxième pyrolyse là on est à fond et on va pouvoir maintenant où il est notre plancha oui on est très très chaud je viens juste de verser l'huile et la pancha est déjà extrêmement chaude et on va laisser donc notre huile passer le point de fumée et tout va noircir elle sera culotté après c'est parti premier usage allez c'est parti pour le premier test voilà tout est propre tout est culotté ça chante très très belle saisie voilà cette vidéo sur les accessoires de chez grill rust touche à sa fin j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet moi je reste bluffé sur l'ingéniosité qui a été développée par les équipes de chez grill rust que ce soit voilà sur de petits accessoires ou sur des choses beaucoup plus grosses ils font des accessoires sur du gaz également sur du charbon je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo